L'idée de l'après-midi, c'était de balayer un petit peu l'actualité ou en tout cas comment on prend en charge aujourd'hui les cancers du sein en radiothérapie avec un axe plus professionnel, c'était plus sur le contenu que sur le fait que ça puisse être ouvert à tout le monde. Donc on remercie les laboratoires Novertis, Pfizer et GSK de participer à cet événement pour le soutien logistique et la mairie de Bordeaux. Et Déborah... Oui, mais c'est gentil. Donc en guise d'introduction, j'avais m'intitulé « La fin des dogmes en radiothérapie mammaire » pour comprendre un petit peu qu'il n'y a peut-être pas qu'une radiothérapie du sein. Donc la radiothérapie... Attends, là ça revient sans arrêt en arrière. La radiothérapie du sein, on sait qu'elle impacte le contrôle local et que le bénéfice sur le contrôle local impacte la survie spécifique et le risque de décès par cancer du sein. Et ça à long terme, puisqu'un impact du contrôle local à 10 ans va avoir un gain en termes de survie sans décès par cancer du sein à 15 ans avec un bénéfice absolu de 3% dans le cadre d'une atteinte sans atteinte ganglionnaire et de 8% pour les patientes qui sont N+. Donc c'est vraiment un des fondements après traitement conservateur. Alors j'avais un peu fait un petit balayage de l'histoire de la radiothérapie. La radiothérapie, ça a plus de 100 ans. Les premières applications d'irradiation... Les premières indications, propositions de traitement, c'est en 1996, première charge à un cancer du sein, également de l'estomac. Fin du siècle... En 1998, découvert du radium, Pierre et Marie Curie, qui vont permettre le développement des applications cliniques. En 1917, la création des premiers centres de cancérologie et en 1923, des premiers centres de lutte contre le cancer dont fait partie l'Institut Bergonier. Dans les années 50, les dispositifs évoluent avec l'arrivée de la cobaltothérapie qui permet le développement des applications cliniques de manière plus routinière. On va dire que jusqu'aux années 50, on était dans une radiothérapie assez pragmatique. On voit que ça marche, on ne sait pas trop comment, mais on le fait parce que ça marche. À partir, on va dire, dans les années 50-70, on va être dans une démonstration plus scientifique du comment marchent les rayons et comment on peut les appliquer. L'année 70, il arrivait des accélérateurs linéaires, donc ça va changer la mise en application des traitements et les collimateurs multilames pour la radiothérapie plus conformationnelle. En 2023, gros gap, par rapport même aux années 80, vous avez mis ici quelques panels de machines de radiothérapie. On est sur une radiothérapie de précision qui va être guidée par l'image, qui peut être délivrée en quatre dimensions. en intégrant les mouvements en cours de séance. Voir des machines qui permettent d'avoir une imagerie embarquée de plus en plus sophistiquée, y compris avec même des IRM embarquées. Et voir des machines qui sont maintenant dites auto-blindées, c'est comme le dernier équipement en bas à droite de la diapositive, dans un environnement plutôt agréable, vitré, puisque c'est la machine qui intègre en elle-même les règles de radioprotection en un bunker. C'est pour des traitements très spécifiques. En tout cas, cette radiothérapie, elle est de plus en plus personnalisée. Pour ceux qui connaissent mal, voilà un peu les étapes de la planification des traitements en radiothérapie. On va partir de la décision de radiothérapie en RCP, à la consultation initiale avec le radiothérapeute qui va informer la patiente de l'indication et des modalités du traitement, du nombre de séances, de l'étalement et des effets secondaires. Cette consultation passée va faire l'objet après d'un scanner de dosimétrie, un scanner qui est fait en position de traitement, donc c'est une position bras relevé, avec différents supports qu'on peut avoir dans les services, un marquage qui est fait au niveau de la peau, alors classiquement par des points de tatouage, et après, il y aura tout un travail en dosimétrie avec l'équipe de dosimétrie, c'est des physiciens pour générer la balistique de traitement, c'est-à-dire l'agencement des faisceaux d'irradiation, pour une administration sur scanner, un traitement classique avec des faisceaux tangentiels en RT3D. Une fois que tout ce travail est fait, ça peut durer entre une à deux semaines en fonction de la complexité du traitement, la patiente peut bénéficier de sa première séance, avec l'imagerie de contrôle à première séance, et du déroulé du traitement de radiothérapie, qu'on va voir une à cinq semaines, une consultation de fin de traitement et la mise en place du planning de suivi. Éventuellement, on peut envisager une téléconsultation pour un recueil des toxicités qui peut être dédié, notamment sur les schémas très hypofractionnés chez les patients âgés ou éloignés, avec des organigrammes qui vont permettre de décider quand est-ce qu'il faut faire réintervenir le médecin pour un agi plus spécialisé. Tout ça pour dire que les étapes de cette planification, ça prend quand même à chaque fois un petit peu de temps, et qu'aujourd'hui, on peut envisager d'accélérer au maximum le processus. J'ai piqué la diapositive à nos confrères de l'IGR. C'est-à-dire qu'on peut envisager de faire quasiment l'ensemble du panel en une semaine ou en tout cas dix jours. De la consultation, qui peut bénéficier d'une standardisation de compte rendu pour être plus réactif dans la saisie et le recueil des données initiales. La réalisation du scanner quasi le même jour, la consultation, c'est faisable. L'utilisation de l'intelligence artificielle qui va permettre de gagner beaucoup de temps sur la planification, notamment la définition et le contourage des volumes. Une validation médicale, puisqu'il est indispensable pour passer à l'étape suivante. Une dosimétrie qui peut être, on va dire, réalisée qualitativement, mais optimisée sur le temps par des logiciels et des templates de planification des traitements. Une validation physique médicale, tout ça, ça peut finalement être accéléré sur un processus de 24 heures en utilisant les outils numériques modernes jusqu'à la délivrance du traitement. Alors, pour le repositionnement sous la machine de traitement, vous avez l'illustration vraiment d'un traitement en cours sur l'image de gauche. On a des systèmes aujourd'hui qui existent équipés sur les appareils qui permettent un repositionnement qu'on dit surfacique, c'est-à-dire qu'on peut finalement avoir via un capteur de chaleur le repositionnement, la reconstruction en fait de la surface du patient et se recaler ainsi par rapport à la surface qu'on avait évaluée sur le scanner de dosimétrie. Et donc, ça, c'est bien un système de caméras thermiques en machine. Et du coup, le système va nous permettre de manière automatique, c'est ce qui est illustré sur la diapositive de droite, de repérer les décalages par rapport au système, enfin au traitement initial, sur le positionnement vers la tête, les pieds, la hauteur de la table et également là aussi les mouvements de rotation. Et si on voit que si on est dans les valeurs de tolérance par rapport au traitement, on peut valider, appliquer le traitement comme ça. Alors ça, c'est des systèmes qui sont très intéressants parce qu'à terme, on peut envisager de se passer de point de tatouage. Et donc ça, c'est quand même un progrès pour les patientes. Aujourd'hui, on a pour certains traitements pour lesquels on utilise ce repositionnement limité considérablement le nombre de points de tatouage. Et voilà, il y a un projet en cours pour s'en affranchir complètement et s'assurer qu'on peut s'en passer. Mais je pense que ça va arriver assez vite. Alors, quel volume de traitement on y aura dit ? Classiquement, c'est l'ensemble du sein, plus ou moins la paroi, c'est une mastectomie, plus ou moins les chaînes ganglionnaires et plus ou moins le boost. Ça, ça repose sur des référentiels de contourage sur les scanners. Donc, il y aura un topofocus pour voir si finalement, on ne peut pas, dans certains cas, faire qu'une irradiation partielle du sein puisque la plupart des rechutes, finalement, se situent dans la zone du lit opératoire. Et on peut avoir des indications pour les patients de bon pronostic où on estime que l'enchute locale est inférieure à 4%, d'irradier le sein de manière limitée avec des reculs d'essais cliniques qui sont suffisants pour envisager la technique dans ces indications. L'intérêt étant de raccourcir le cours de radiothérapie. Il y a un intérêt radiobiologique et c'est particulièrement intéressant pour proposer des schémas de ré-irradiation. Principe du fractionnement radiothérapie, c'est ce qui va positionner le topo de l'hypofractionnement que vous fera le docteur Benziane. En fait, c'est vrai qu'en radiothérapie, on indique une irradiation qui est fractionnée parce qu'on sait que la survie cellulaire est dépendante de différents facteurs. Il y a de la mort cellulaire d'emblée et puis il y a tout un phénomène de repopulation cellulaire. C'est cette repopulation qui joue aussi pour la tolérance des tissus sains. Et donc, on a un rapport qu'on qualifie alpha-bêta représenté sur les courbes de survie que vous avez sur la diapositive qui va permettre d'évaluer en fonction des tumeurs le bénéfice ou l'intérêt du fractionnement. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas réduire les séances, justement. Et ça, on a des données pour le faire. La prise en charge du cancer du sein, on sait qu'elle est multimodale et qu'elle va dépendre aujourd'hui, c'est les cancers du sein, de la classification immunophénotypique des cancers du sein qui repose en premier lieu sur l'expression des récepteurs hormonaux, l'expression de l'HCR2, l'expression aussi des récepteurs aux androgènes et les données de prolifération qu'on a une immunohistochimie sur le KS67. Et à partir de ça, on a une classification et des approches thérapeutiques qui sont personnalités individualisées et ça nécessite d'avoir une vision pluridisciplinaire pour définir les modalités de la prise en charge, mais aussi leurs séquences. Et on verra qu'on joue de plus en plus sur les séquences et la réponse au traitement. En ce qui concerne la chirurgie, un dogonocy qui tombe, c'est l'absence de possibilité de reconstruction mammaire immédiate en cas de radiothérapie. Donc, la reconstruction mammaire immédiate, c'est plus ou moins après traitement adjuvant, indication du mastectomie, on fait la reconstruction dans le même temps, on ne fait rien derrière, on fait la radiothérapie derrière. Elle s'oppose à la reconstruction différée qui nécessite un temps classiquement qu'on disait de 12 mois jusqu'à la reconstruction. Donc, ça a laissé quand même les patientes avec un an sans reconstruction mammaire. Elle peut être dite immédiate différée quand on met en place des prothèses transitoires dites d'expansion avec des timings qui sont un petit peu différents pour arriver au résultat final. sur la reconstruction finale et elle peut également se faire de manière inversée. Donc, ça, c'est tous des choix qu'on fait en partenariat avec les chirurgiens et les oncologues sur la séquence. Donc, au final, est-ce que 5 semaines de radiothérapie, c'est encore un standard pour tous ? On a tout un tas de questions autour du fractionnement, de la possibilité de reconstruction mammaire, des possibilités de radiations avec éventuellement la radiothérapie per opératoire, l'articulation des techniques qui sont maintenant de plus en plus personnalisées, on en reparlera, la possibilité éventuellement de se passer des points de tatouage, d'avoir une radiothérapie guidée par l'image et adaptative et autour de ça, l'articulation de tous les soins de support qui vont être individualisés aux besoins des patients. Voilà. Je vais donc laisser la main à Marion et Vincent pour faire tomber un premier dogme sur l'irradiation du volume du sein. Sous-titrage ST' 501